Je vous remercie infiniment et je voudrais aussi dire ma gratitude à tous ceux qui ont pris la peine de venir ce soir malgré ce que Boileau appelait les embarras de Paris, qui n'ont pas cessé et j'espère ne pas vous décevoir trop par une approche un peu confuse. J'en ai cruellement la conscience et un peu improvisé pour de multiples raisons. En tout cas, je pourrais répéter la phrase « to the happy few » que ceux qui aiment me pardonnent. Donc je vais essayer ce soir de vous parler du problème du corps et de son rapport à la personne. En novembre 1944, à la fin de la guerre, les nazis imaginèrent un projet qui aurait couronné leur idéologie eugéniste. Les prisonniers qui étaient déclarés asociaux seraient transférés dans des camps et de là, dans le chanclo, dans l'enclos infernal de ces lieux. A partir de la simple observation de leur apparence, ils seraient débattus d'un sujet fort singulier, leur laideur. En raison de leur trait physique, ceux, disent les textes, qui méritaient à peine le qualificatif d'humain, mensch, mais qui ressemblaient plutôt à des avortons venus de l'enfer, « Miss Geburten der Hull » seraient photographiés, examinés, éventuellement éliminés. Alors pourrait-on créer un musée de prisonniers asociaux par leur apparence ? Il est bien dit un musée. Les critères pour y figurer, à l'état, j'imagine, de momie, ne seraient plus politiques ni même ratios, mais désormais esthétiques. Les exemplas ne seraient plus des spécimens choisis selon leur appartenance politique, leur inclinaison sexuelle ou leur origine raciale, communiste, homosexuelle, juif, mais selon les seules caractéristiques esthétiques du jugement du beau et du lait. C'est cependant, dès la fin des années 30, que les nazis s'étaient proposés et avaient bientôt mis en œuvre un projet appelé Action T4, l'Action T4, qui devait réaliser l'euthanasie systématique des handicapés physiques et moraux. Et ce projet-là vit le jour, contrairement au précédent. Dans la réalité, les prisonniers politiques ou raciaux avaient été soumis dès l'ouverture de ces camps, en 1933, à des procédures qui relevaient du visible sol, du reflet, de la représentation. La première chose que remarque Primo Levi en arrivant à Auschwitz, c'est l'absence de miroir. Bien sûr, ce n'est pas le miroir classique de Claude. À l'âge classique, le miroir noir est bombé du peintre. C'est le simple miroir qui, par exemple, sert à se raser. « Il n'y a pas de miroir », dit-il en sortant de la salle de douche avec son vêtement de bagnard. Et il ajoute « Notre image est devant nous, reflétée par 100 visages livides ». Le prisonnier a perdu son identité, mais a rencontré à son reflet démultiplié. Voilà, oui, la première, c'est oui. Mais il a rencontré donc ce reflet démultiplié. Il est désormais pareil à tous les visages qui m'entourent. Le peintre Mouzitch, à son arrivée à Dachau, fait la même expérience. La possession d'un morceau de miroir, découvre-t-il, est un trésor. Le prisonnier est celui qui a perdu la face, qui ne verra plus ce qu'il est, mais qui verra son reflet dans le visage de ses compagnons, à mesure qu'ils semblent se fondre tous sous le coup de l'épuisement et de la faim, en une seule et même apparence, jusqu'à l'identité parfaite de ses têtes de moribond, aux yeux agrandis, qu'on voit sur les photos de la libération des camps en 1945. Le phénomène prend tout son sens lorsque le prisonnier remarque que croiser le regard d'un soldat SS osait ne serait-ce qu'un instant soutenir son regard, c'est au mieux risquer un coup, au pire être envoyé à l'abattoir. Le regard est le privilège de ceux qui ont un visage, et marque alors son pouvoir sur les hommes devenus sans visage, que sont les Hefflingen, les prisonniers. Un homme qui n'a plus de visage ne peut plus regarder autrui dans les yeux. Il faudrait ici reprendre l'analyse qu'Emmanuel Lévinas, après la Seconde Guerre, a faite du pouvoir que le regard impose sur le vis-à-vis. Le visage, dit-il, se refuse à la possession, à mes pouvoirs, dans son épiphanie, dans l'expression, le sensible, encore saisissable, se mue en résistance totale à la prise, écrit-il. Mais encore, autrui, dans la rectitude de son visage, n'est pas un personnage dans un contexte. Le visage est sens en lui-même, à lui seul, toi c'est toi. En ce sens, on peut dire que le visage n'est pas vu. Lévinas dit « vu » ici, au sens où dans leur bagarre, les enfants ou plus tard l'adulte envers son ennemi, dit de celui qu'il dévisage avant d'aller le massacrer, « tu es vu ». Ainsi, chez Lévinas, le visage et le vis-à-vis sont-ils les fondements de l'éthique. On reconnaît autrui comme soi-même, un humain comme soi, les yeux dans les yeux. L'homme qui perd son visage est l'homme qui perd contenance, qui se décompose, face à un autre qui lui dénie le droit d'avoir un visage, d'être un humain, c'est-à-dire d'avoir devant autrui une contenance. L'obsession première du prisonnier, c'était bien de ne pas être vu et pour échapper au coup, de se faire invisible, de se dissoudre dans la masse informe et uniforme de ses compagnons. Comment encore ne pas rappeler que dans le vocabulaire des camps de la mort, on appelait « figuron » les silhouettes des agonisants qui ne sont plus qu'une ombre, l'ombre de la personne qu'ils ont été naguères. Rappelons en effet que la première procédure à laquelle le prisonnier était soumis avant même d'effacer son visage, c'était d'abandonner son nom qui était remplacé par un numéro matricule tatoué sur l'avant-bras, identique à tous les autres prisonniers, ni particulier, ni singulier. Il était aussi cette absence d'être, ce fantôme invisible que la mythologie populaire nous a appris à distinguer sous l'appellation d'une personne. Une personne. Hier, singulière, unique, mais qui franchit la porte du camp est devenue personne, une présence insaisissable que l'on ne remarque plus comme le héros du conte antique. Dans le récit d'Homère, souvenez-vous, au 9e livre de l'Odyssée, quand Ulysse est fait prisonnier par les cyclopes, il souffle au géant polyphème que son nom est Outis, personne, de sorte que lorsque le monstrueux géant, aveuglé, appelle ses compagnons à l'aide, ceux-ci lui répondent avec indifférence, s'il s'en prend à personne, pourquoi faire tant de bruit ? Ce qui permet à Ulysse, rusé, de s'échapper. Nommé, donner un nom, est une chose. On ne voit jamais, déclarait Alcinoïs à Ulysse, qu'un homme soit sans nom. Qu'on soit noble ou vilain, chacun en reçoit un le jour de sa naissance. L'argumentaire qui ouvre ce colloque intitulé « Que vaut le corps humain ? » pose la question « Le corps vécu est celui d'une personne qui parle, qui souffre et qui se plaint. » Et il s'achève sur cette question « Comment garder le corps dans une vision intégrale de la personne ? » Deux fois évoqué, ce mot « personne » nous rappelle aussi ce jeu de mots, a priori plaisant, en fait assez inquiétant, qui fait glisser la réalité d'un individu à l'inanité d'un sujet absent, qui se vante de multiplier toutes les mauvaises actions possibles sans jamais être inquiété pour aucune. Le fait est que de la fin du XVe siècle jusqu'à l'âge classique, le personnage de Némo, donc « personne » « Herr Niemann » en allemand, tiré de Domère, sera illustré par d'innombrables estampes, parfois signées des plus grands maîtres comme Bruegel ou Dürer. Et cette profusion aura lieu non pas dans le Sud, mais dans les pays du Nord, où elle accompagnera la naissance et la diffusion d'une part d'un nouvel humanisme fondée sur le symbolisme de l'homme commun, mais aussi sur le triomphe de la religion réformée. Je n'aurai pas le temps ici de m'attarder sur cette imagerie qui est à la fois populaire et savante, mais simplement montrer quelques exemples. Celui-ci, comme le précédent, mais avec un chatoiement et une richesse tout à fait nouvelles, est en effet le plus tardif de toute cette série d'estampes. Il est du dernier quart du XVIIIe siècle, mais son iconographie, si étrange, si étonnante, résume le propos et l'illustre au mieux. Vous le voyez, c'est un vieil homme assis au centre d'une pièce parmi un débarras indescriptible de meubles renversés, d'instruments de cuisine, de pots, de métiers à tisser, d'animaux et aussi de bien d'autres instruments. Il faudrait beaucoup de temps pour décrire ce fouillis et plus de temps encore pour en livrer le sens parce qu'il a un sens. Par exemple, Herr Niemann, personne, porte son bras gauche à ses lèvres pour de son doigt désigner que sa bouche est fermée par un cadenas. Némo, en fait, ne peut pas parler, pas plus qu'il ne peut répondre. Cadenas du silence, particularité de l'anonyme qui ne peut pas répondre parce qu'il est ce nul homme qui cherche nul homme avec la lanterne de Diogène. mon nom est nul homme Némo je porte le blâme de tous les hommes. Souvenons-nous que à propos de cette ce détail étrange du cadenas qui qui sait qui ferme la bouche de de Erniemann je suis arrivé à peine décelable mais quand même visible il est plus visible d'ailleurs dans le je crois non celui-ci porte ça on ne va pas se lancer là-dedans parce que c'est engagé dans le symbolisme des ailes aussi et des oiseaux mais bon en tout cas ce cadenas du silence qui est la particularité de l'anonyme Némo qui ne peut pas répondre parce qu'il est ce nul homme qui cherche nul homme avec la lanterne de Diogène on peut à propos de cela en cherchant le sens de ce cadenas étrange se souvenir que chez Homère Ulysse est affronté à Polyphème dont le nom en grec Polyphémos signifie celui qui parle trop le bavard et sur chaque détail de cette iconographie on pourrait on pourrait disserter mais encore une fois nous y passerions je pense plusieurs heures en tout cas c'est une figure complexe sous son apparente grossièreté et qui n'est pas sans rappeler aussi la les exemples qu'on trouve dans la nefté fou de Sébastien Brandt qui est publié à la même époque avec son mélange étrange de rationalité et de folie le sens de l'anonyme est étrangement conjoint au sens du tragique il semble que soit de l'anonymat que sort ce tragique tout homme et nul homme sont la même chose et le corps humain devient ici pour reprendre les termes de l'argumentaire de ce colloque le lieu privilégié d'une action destinée à lui rendre le silence des organes ni présence ni parole qui a cessé en tout cas d'être une personne Oui vous reconnaissez plus facilement cette gravure de Dürer la mélancolie c'est un pendant au Niemann populaire que je vous ai montré c'est son répondant sa réponse mais animé d'une autre sagesse mais les éléments qui le composent sont les mêmes la mélancolie est accablée par le monde des objets par l'empire des choses abandonnées ici vous le voyez des instruments de mesure des outils sans usage Je pense que vous l'avez tellement vu qu'il n'est pas utile de commenter une fois encore cette espèce de pendant encore une fois raffiné et sophistiqué à la gravure populaire que je vous ai montré avant et qui elle avait été répétée des centaines et des centaines et des centaines de fois à travers des variations très légères mais toujours avec ce personnage central comme un vieil homme abandonné au milieu de milliers d'objets dont il ne se sert plus et qui gise par terre de même à l'autre bord dans un registre infiniment plus aristocratique et raffiné la mélancolie de Dürer est assise la main gauche évidemment à la maisselle à la mâchoire la tête inclinée la main droite libre de dessiner ou d'écrire et elle est entourée d'objets mais cette fois-ci ce sont uniquement des objets de mesure mesure de l'espace essentiellement le seul qu'elle ose encore manipuler c'est le compas qu'elle a dans ses mains mais partout ailleurs à ses pieds gise d'autres objets de mesure ou des objets de comment dire de construction comme le le rabot c'est vrai que j'ai ça devant c'est beaucoup plus simple le rabot vous avez aussi la forme du polyèdre qui est devenu un symbole de la géométrie de la projection géométrique et que voilà mais simple tout ceci encore une fois c'est des dizaines et des dizaines d'estampes que je devrais que j'aurais dû vous montrer mais peut-être une autre fois on pourrait dire pour revenir à notre époque à notre temps que l'homme qui est devenu invisible à lui-même et sans vis-à-vis sans visage transparent aux autres sans forme repérable et sans nom ces caractéristiques extrêmes de la vie concentrationnaire ne sont-elles pas aussi de celles qui définissent les traits de ce que sera l'art moderne où je me sentirais plus à l'aise un art sans visage un art dévisagé par des procédures systématiques du cubisme au surréalisme des formes qui ne peuvent être ni remarquées ni identifiées ni nommées on a parfois avancé l'idée que l'art moderne était devenu un art de l'inhumanité en raison de l'événement unique dans l'histoire des hommes qu'a été la mort industrielle dans les camps livré à l'abstraction dans les années 50 juste après la guerre sans figure humaine puis dans les années 60 voué à des constructions des installations des concepts pour finir dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'art du post-human c'est l'art d'un homme qui ne pouvant plus regarder dans les yeux d'autrui ne pourrait plus non plus se représenter mais accepterait en même temps les prouesses d'une biotechnique triomphante ou le salut d'une euthanasie de plus en plus réclamée à grands grands cris on sait que certaines de ces affirmations ou de ces suppositions venues essentiellement d'Adorno mais de l'école de Francfort sont parfois reprises aujourd'hui la destruction de l'homme dans les camps serait ineffable indicible irreprésentable et cette impuissance jetterait son ombre sur toute tentative aujourd'hui de faire de l'art ou d'écrire de la poésie je serais tenté de dire l'inverse les camps de l'amont n'ont pas été la cause de la déshumanisation de l'art ils ont été la conséquence extrême assurément la plus horrible et la plus spectaculaire une vérification sur le vif des théories nées au siècle précédent dans l'histoire de l'évolution en anthropologie en ethnologie en biologie en neurologie une mise en application pratique des progrès scientifiques qui s'amorcent dans les années 1880 une conséquence et une conclusion à un processus de déshumanisation dans la représentation que le savoir a fini par se faire de l'être humain c'est l'évolution de ce savoir qui autorise de penser d'imaginer d'expérimenter à petite échelle puis de construire à grande échelle et de faire fonctionner les camps après 1945 à la libération l'examen atterré des résultats décidera du destin de représenter l'homme c'est cette histoire que je vais vous rappeler ici en vue très cavalière et à très grand pont selon après tout je suis historien d'art selon quatre brèves parties l'art avant la première guerre l'art avant la seconde guerre l'art des camps et l'art après la seconde guerre on s'étonnera peut-être que la majorité de ceux que j'ai choisi pour l'illustrer aient été des artistes juifs ils n'ont pas été les seuls évidemment à avoir écrit cette histoire mais leur double position d'en avoir été les premières victimes et les plus nombreuses en ont fait des témoins sans appel il est remarquable ensuite que ces artistes sur qui a longtemps pesé l'interdit de la représentation aient été les premiers à faire si vigoureusement si rigoureusement appel au ressort de la représentation même pour évoquer la tragédie il n'existe pas évidemment un art juif au qui puisse se revendiquer tel mais entre les années 30 et les années 60 avec au milieu la terrible expérience des camps de la mort ils sont les héritiers d'un art qui refuse la représentation de Dieu et du vivant et ils ont été les premiers à manifester après la guerre une volonté remarquable de réinstaurer paradoxalement au nom de leur mémoire sans image les vertus d'un art hanté sur le visage tous les débuts sont arbitraires choisissons une date de départ par exemple c'est en 1907 que Picasso achève les demoiselles d'Avignon considérées depuis toujours comme une œuvre clé de la modernité le tableau est laid immensément incurablement insupportablement laid et c'est son ami André Salmon le prophète qui le dit au peintre et qui lui conseille de ne pas le montrer il lui reproche dit-il la hideur des faces il lui propose de l'intituler le bordel philosophique et de fait la toile restera roulée très longtemps dans l'atelier de Picasso les corps sont déformés disloqués les visages sont réduits à des masques d'ailleurs à propos le mot personne ne viendrait-il pas d'ailleurs du persona latin qui signifie le masque dissimulant le vrai visage le tableau est indéniablement un chef-d'oeuvre et marque un point de départ de l'art dit moderne mais ce qui le caractérise n'est pas la beauté traditionnelle fondée sur un canon qui a été respecté depuis des siècles de Polyclète à Ytreuve et de dureur à David mais plutôt l'horreur la déformation morphologique la grimace la convulsion le grotesque peut-être un certain sublime l'expérience de la laideur devient ici une expérience ontologique mais quelle laideur on retrouvera un jour Picasso pendu derrière sa toile murmure André Dorin soupçonnant le côté démoniaque de pareille expérience la même année 1907 est publié un livre de Paul Richer la nouvelle anatomie artistique du corps humain Richer est un curieux personnage double d'un côté neurologue pardon si je dis des choses que vous tous vous toutes ici connaissez par cœur neurologue donc d'un côté assistant de Charcot à la salle pétrière il est aussi le découvreur de l'hystéro-épilepsie et surtout le descripteur minutieux des postures de la crise d'hystérie mais il est aussi professeur de morphologie à l'école nationale des beaux-arts et c'est enfin et peut-être surtout un sculpteur oui voilà ça s'appelle Tress Inuna si Richer en art continue la tradition académique comme vous pouvez le vérifier ici en science il ouvre en revanche de nouvelles voies qui du corps vont donner une image bien éloignée des représentations anciennes ici par exemple on a voyons je peux montrer la précédente qui est comme une espèce de vocabulaire déroulé devant les yeux des diverses phases de la crise hystérique et qu'il a étudié à la salle pétrière dans les années 88 1900 1910 ou alors il va encore plus loin comme dans ce dessin d'une attaque démoniaque à une époque effectivement où l'on recherche tous les ponts qui peuvent se dresser entre les manifestations des maladies mentales chez les femmes essentiellement bien sûr et les les postures que l'on trouve déjà dans la dans les registres de la des beaux-arts et ici cette femme qui déchire ses vêtements en proie à une en proie à une crise violente et ainsi dénommée attaque démoniaque par Richer toutes ces recherches montrent que le enfin tentent à montrer que l'anatomie n'existe pas ou plutôt que le corps est livré à des pulsions incontrôlables qui le font se déformer dans tous les sens c'est le sens d'ailleurs que Freud élève de Charcot à l'époque en 86 donnera la névrose l'hystérique dira-t-il ignore les lois de l'anatomie mais cette confusion entre le démoniaque et l'attaque mentale continuera longtemps y compris chez des gens que l'on pourrait respecter par exemple André Breton en 1928 célébrera le cinquantenaire de la naissance de l'hystérie et définira le caractère de l'art nouveau d'un terme qu'il emprunte au vocabulaire de la neurologie naissante où le mot convulsion a fait fortune la beauté dit-il sera convulsive ou ne sera pas quelques années avant les demoiselles d'Avignon un peintre que Degas oui ça je vais passer dessus parce que ça serait trop long et je pense que le temps nous est compté oui là c'est une illustration de la page de titre du Léviathan de Hobbes où le personnage mitré avec à la main sa crosse dans la main gauche et une épée dans la main droite en fait son corps est constitué des milliers de petites têtes des sujets dont il a la garde et cette iconographie quand même singulière et un peu inquiétante voilà on voit ici mieux son corps composé par des milliers de têtes de ces sujets sera reprise cette iconographie dans les années 30 par exemple dans ce portrait de Mussolini dont le corps est lui-même à son tour composé de milliers de têtes de ces sujets ou si l'on veut on préfère Lénine de l'autre côté entouré d'un espèce de nuage noir composé lui aussi de milliers de dizaines de milliers de têtes des nouveaux soviétiques on verrait beaucoup de choses à dire sur cette façon de composer un corps de dictateur d'homme puissant avec les corps des sujets qui lui sont soumis en tout cas quelques années avant Les Demoiselles d'Avignon un peintre que d'ailleurs Picasso admirait beaucoup Degas dont il y a actuellement ici même apparu une magnifique exposition s'intéressait lui aussi aux nudités qui hantaient les bordels philosophiques ou non mais plus encore à la recherche d'un nouveau canon du corps à la science nouvelle de la physiognomie à la craniométrie au stigmata des générationnistes qui marquaient les visages des criminels et Degas sera passionné par cette recherche du monstrueux dans les figures a priori les plus plaisantes comme celle de sa petite danseuse que vous voyez ici avec son museau d'animal quasiment dégénéré mais aussi dans ses par exemple ses portraits de criminels ceux-là par exemple c'est un pastel d'Abadie et de Knoblor qui tous deux s'inspirent dans leur facture de l'anthropologie criminelle que diffusent à ce moment-là en France les études de Lombroso en Italie si avec les demoiselles d'Avignon le visage était devenu un masque avec Degas la face et devenu un faciès faciès masque laideur très récurrent de l'art moderne ils sont une conséquence des nouvelles théories scientifiques ce sont celles aussi qui vont fasciner les nazis dans une sorte d'impossible retour à une beauté archaïque dorique comme il disait hélénique dont ils prétenderont être les héritiers et eux seulement la question est d'abord esthétique c'est la forme extérieure qui trahit la disposition intérieure avant d'être politique criminologique raciale biologique mais issue des avancées d'anthropologie raciale biologie et eugénisme elle peut sembler sous cet aspect sembler secondaire ne toucher qu'aux apparences en fait elle est au contraire première essentielle la vision du monde le Weltanschauung du nazisme avant d'établir la suprématie du type arien est au départ le rêve d'une morphie d'une belle forme du trait supposé crochu du malheureux sémite au trait dégénéré de la sociale dont il voulait faire un musée ce sont bien tous ces accidents du corps qu'il s'agit d'ôter de la vue parfois en usant des violences les plus extrêmes 1907 pour y revenir c'est encore l'année où un médecin alieniste Marcel Reja 20 ans avant les travaux de Prinzorn en Allemagne sur l'art dit psychopathologique publie son art chez les fous dont je vous montre parmi mille autres un exemplaire puisqu'aujourd'hui on les conserve précieusement et on les étudie à l'hôpital Saint-Anne par exemple 1907 c'est aussi l'année où un certain Alzheimer découvre la maladie qui portera son nom à ces bouleversements profonds et irréversibles du schéma corporel classique à cette rupture de la légalité organique du corps s'ajoutent s'ajouteront les images de la première guerre mondiale innombrables des dégâts causés à l'intégrité physique la multiplicité des infirmes des estropiés des gueules cassées des traumatisés et des névrosés de guerre montre là un petit choix une photo d'une gueule cassée mais il y en a comme ça des centaines et des centaines qu'on ose enfin maintenant montrer parfois dans des documentaires à la télévision et puis il y a toute l'oeuvre d'Otto Dix qui tournera autour de cela comme celle-ci les joueurs de cartes comme cette gravure qui s'appelle Der Krieg la guerre et la guerre elle-même figurait dans un polyptique qui est en 1938 juste avant le début de la seconde en attendant Paul Richer professeur d'anatomie ne sera pas ne sera guère suivi par ses étudiants aux beaux-arts et son nouveau manuel d'anatomie restera à l'être morte curieusement c'est son travail de neurologue qui trouvera sa postérité non pas dans le champ scientifique auquel il était destiné ou ses faiblesses méthodologiques qui le rendront caduques mais dans le domaine artistique je vous les ai montrés tout à l'heure les postures de l'attaque de la grande hystérie les attaques démoniaques les corps cambrés les visages déformés par des crises ou des pseudo-crises d'épilepsie fourniront un répertoire radicalement nouveau dans lequel puiseront beaucoup d'artistes de la fin du siècle par exemple c'est Gantini en Italie qui peindra plusieurs fois cette figure d'une femme cambrée comme dans les postures hystériques dessinées par Richer et qui ici représente une femme qui vient d'avorter et dont le fœtus je crois se promène quelque part sur la neige sur le champ de neige qui s'étend derrière elle c'est en Allemagne que ces schémas sportifs musculeux et bien proportionnés de femmes saines et solides ou d'hommes athlétiques trouveront leur postérité fondée prétendument sur la science les images de Richer seront les modèles d'une normalité biologique et l'expression d'une race prétendue pure et parfaite au moins pour un millénaire et la traque aux dysmorphies de l'art moderne déclarées dégénérées selon la règle nouvelle et la presse populaire comme dans cette gazette serait là pour diffuser pardon la nouvelle doctrine ici dans cette page de journal assez assez étonnante qui est intitulée Hitler sculpteur de l'Allemagne Schultz Naumburg qui était architecte fut a été le théoricien de cette de cette c'est pas trop long parce que je ne sais plus la testhétique comment ça va en 28 l'année où Breton célébrait le cinquantenaire de la naissance de l'hystérie Naumburg publie son livre majeur Kunst und Rasse l'art et la race la Grèce classique dit-il et l'art du Moyen-Âge sont les vraies sources de l'art arien seuls les artistes racialement purs peuvent produire un art sain qu'on peint selon ce que l'on est c'est l'intégrité du corps dans sa légalité organique qui autorise la perfection de l'art bannissement donc de l'art dit dégénéré mais aussi condamnation au nom de la beauté des êtres disgracieux laids difformes jusqu'à imposer avec l'action T4 dont je parlais tout à l'heure leur stérilisation ou bien leur mise comment dire dans un musée leur muséification oui il y a quelques exemples de cet art classique entre guillemets ça c'est des photos du disco balle de Miron prise par Leni Riefenstahl la fameuse metteur en scène qui sont tirés ici de ce film qui passe de temps en temps il s'appelle les dieux du stade ici une des grandes peintures qui sera perpétuellement montrée pendant l'époque nazie d'un peintre qui s'appelait Ivo Saléger qui s'appelle le jugement de Paris qui est donc un hommage évidemment rendu à la beauté classique et le choix entre trois femmes décidées par un magnifique spécimen de l'arianité c'est un tableau de 39 et la femme représentant le canon parfait de l'art voulu par le régime s'opposent les corps des deux autres femmes l'une est trop je ne sais pas comment dire trop ronde et l'autre trop maigre alors pour je vais quand même maintenant aller plus vite et terminer oui alors évidemment l'art l'image la plus classique que vous connaissez tous c'est le porte-drapeau de Arnaud Brecker le porte-flambeau qui trônait à l'entrée des cédés qui est de 39 dans cette même année cependant 39 c'est une autre image de l'homme et de son corps qui se découvrait dans la réalité des camps dont quelques rares peintres nous ont laissé le souvenir ça c'est un grand tableau d'un peintre qui vivait à Paris Boris Taslitsky qui sera emprisonné à Buchenwald en juillet 44 et qui en laissera de nombreux croquis parfois repris parfois repris dans des peintures comme celle-ci de vastes dimensions qui représente effectivement l'aspect du camp de Buchenwald Taslitsky avait écrit cette phrase qui m'enchante d'une certaine façon si je vais en enfer j'y ferai des croquis d'ailleurs j'ai l'expérience j'y suis déjà allé et j'ai dessiné Muzic que je vous ai déjà montré tout à l'heure son autoportrait slovene d'origine et partageant son temps entre Paris et Venise sera arrêté par la Gestapo en octobre 44 et déporté à Dachau et lui aussi va donc dessiner sur le vif de nombreux croquis qu'il reprendra dans une série de toiles impressionnantes à partir de 72 qu'il appellera Nous ne sommes pas les derniers je pourrais continuer comme ça beaucoup cet art qui est né dans les camps de concentration est beaucoup plus riche et divers qu'on ne croit mais on n'ose pas trop le montrer et je trouve ça dommage ça c'est une oui ça c'est encore de Muzic les pendus châtiments quasiment quotidiens administrés à Dachau ça c'est une peinture cette fois-ci d'un Canadien Alex Colville qui fut un peintre de guerre et qui a accompagné les troupes de son pays qui en mars 45 vont libérer Bergen-Belsen il va en laisser de nombreux dessins et peintures qui ont évidemment un autre intérêt que des photos là c'est un dessin d'un peintre d'origine hongroise né à Budapest qui a été un grand ami du poète Yves Bonnefoy qui sera déporté à Auschwitz en 1944 et puis transféré à Buchenwald bon je ne voudrais pas vous je terminerai donc très brièvement cette histoire abrupte de l'art avant 45 après 45 après 45 ce centre de l'art se déplace dira-t-on de l'Europe aux Etats-Unis et de Paris à New York le mouvement sera appelé expressionnisme abstrait Pollock est pardon Pollock ça c'est mieux il n'y a pas de doute l'artiste le plus connu de cette école l'inventeur d'une dripping entre 47 et 50 marqué par le geste aléatoire l'absence de profondeur et dont le modèle selon lui aurait été la peinture de sable des indiens de la côte ouest Mark Rothko sera lui l'inventeur du color field painting comme ici cette sorte de il faudrait que ce soit en couleur hélas qui est une sorte de plasma lumineux flottant comme à la surface de la toile et pourtant si ça semble un exemple extrême d'abstraction expressionniste à la chapelle Roscoe de Houston voulue par la famille de Ménil en 71 comme lieu de culte occuménique Roscoe va montrer dans l'agencement en triptyque de ces panneaux comme dans le choix de trois couleurs une évocation du temple de Jérusalem selon le premier livre des rois l'écarlate le violet et la pourpre on pourrait encore parler d'un symbolisme christologique chez un autre peintre d'origine juive lui Barnett Newman immigré immigré de Pologne là c'est un tableau qui fait partie des 15 stations de la croix qu'il peint entre 58 et 64 où il se livre à une spéculation métaphysique et dans cette évocation abstraite minimaliste de la montée au calvaire chrétien une sorte de surcompensation comme chez Roscoe de ses origines qu'il a abandonnées mais dont il entretient la spiritualité en Europe vous connaissez mieux le retour au portrait le retour à la figure le retour à la représentation sera le fruit de quelques artistes j'irai très vite évidemment Giacometti comme ici par exemple avec sa tête sur tige en 47 qui marque son retour au visage et son abandon des machineries surréalistes malgré les sarcasmes que Breton va lui adresser une tête dira-t-il on sait bien ce que c'est qu'une tête pour et la réplique de Giacometti sera une tête c'est ce dont on sait le moins tout aussi vous connaissez aussi de Rhin demeuré obstinément fidèle à l'art du portrait et bien entendu Balthus qui à partir de la fin des années 30 comme ici dans ce tableau qui s'appelle la Toilette de Cathy revient vers une figuration rigoureuse encore un français c'est Jean-Élion qui est devenu célèbre aux Etats-Unis dans les années 30 comme peintre abstrait redevient en fait figuratif à son retour en France après la guerre il va devenir le chef de file d'un nouveau réalisme populaire et social j'arrive au bout l'Angleterre cependant va devenir le lieu d'une véritable renaissance de l'art du portrait dont la figure majeure est celle de l'aîné Francis Bacon dont il y a aussi à Paris actuellement une grande rétrospective qui réunira autour de lui les jeunes représentants d'une école de Londres qui va devenir célèbre avec des gens comme David Harkney et puis aussi quelqu'un comme Raymond Mason qui est un écossais qui va s'installer à Paris en 1947 un ami de de Balthus et de Giacometti et qui créera une oeuvre sculptée hantée sur la figure humaine et sur les foules comme ici dans cette espèce de bas-relief à grandeur nature qui représente le départ des fruits et légumes des Halles de Paris qu'il réalise en 68 qui est exposée déposée et exposée à la fois à l'église Sainte Eustache et je vous invite à aller le voir parce que tous les jours il y a quelqu'un qui vient déposer des fleurs devant ce bas-relief ou ce haut-relief je ne sais pas comment on peut dire donc cette oeuvre est perpétuellement fleurie comme si c'était une crèche et d'une certaine façon il y a quelque chose de la ferveur et de l'amour d'une crèche natale je terminerai bon avec des français anglais des franco-anglais Arika né en Bukovine en 29 il sera déporté à 13 ans dans un camp et libéré il va rejoindre la Palestine et devenir israélien et depuis lors il partagera sa vie entre Israël et la France et pour terminer parce qu'il est 8h30 pile Lucien Freud qui va avoir aussi une expression à Paris prochainement qui est le petit fils de Sigmund Freud et qui dresse des portraits d'un réalisme abrupt lui aussi aujourd'hui on célèbre Freud par une exposition mais la première fois que j'avais fait de lui une exposition à Paris il y a 20 ans l'accueil avait été plus que glacial voilà en tout cas tel est le paradoxe d'un retour à la figure si puissant qu'il peut aujourd'hui s'opposer aux illusions de l'abstraction et mieux encore au sacrilège d'un art dit contemporain de la laideur comme expérience ontologique annoncée par le mouvement de l'art entre 1900 et 1940 menée jusqu'à l'horreur des camps entre 40 et 45 et enfin cette longue et lente renaissance d'un art qui nous permet de nous considérer de nous regarder à nouveau de nous supporter les yeux dans les yeux de retrouver la tradition humaniste de la république des arts mais des lettres et ce serait là peut-être résumer la tragédie dont l'art moderne a témoigné voilà je m'arrête là pour éventuellement pouvoir de façon plus libre discuter avec vous si vous le souhaitez Sous-titrage ST' 501